Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'épidémie de coronavirus progresse fortement en Gironde, classée désormais en vulnérabilité élevée. Du coup, le port du masque obligatoire va être généralisé en extérieur et notamment à Bordeaux dès lundi. Dans les écoles, le masque sera obligatoire aussi pour les enseignants maternels et certains départements comme la Charente-Maritime et la Gironde en distribueront gratuitement aux collégiens. La circulation de la Covid-19 s'accélère donc en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde en particulier, départements classés depuis hier soir en vulnérabilité élevée. Si le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de Covid par rapport au nombre d'habitants a globalement progressé dans la région depuis la semaine dernière, il augmente, vous le voyez, dans quatre départements, les Pyrénées-Atlantiques et dans une moindre mesure le Lot-et-Garonne et la Vienne, mais surtout et très fortement donc en Gironde où il a doublé par rapport à la semaine précédente, ce qui le place aujourd'hui au troisième rang des départements français comptant le plus de personnes positives au quotidien après la Réunion et Paris. Tous les autres indicateurs sont également à la hausse, comme le taux de positivité, soit le nombre de cas positifs par rapport aux tests réalisés. Le nombre de clusters est également en augmentation. On en compte désormais 14 en Gironde sur 31 au total, principalement sur la côte et dans l'agglomération bordelaise, dont dans deux EHPAD à Bordeaux et Bouliacre. Enfin, 42 des 71 personnes hospitalisées dans la région le sont dans ce département, dont 7 sur 12 en réanimation. Une situation qui préoccupe bien sûr les autorités locales, qu'elles soient administratives ou élues. Les maires des 28 communes de l'agglomération bordelais se sont réunis hier autour du préfet délégué à la sécurité, en présence de l'Agence régionale de santé et des services académiques de l'éducation nationale. Il a notamment été question de l'extension du port du masque obligatoire en extérieur dans les lieux ouverts. Eh bien, ce sera le cas dès lundi à Bordeaux. La mesure devrait être effective sur l'ensemble du centre-ville. Le maire dévoilera précisément le périmètre concerné ce vendredi. D'autres arrêtés devraient être pris d'ici quelques jours. En attendant, eh bien, c'est Talence qui a demandé un arrêté préfectoral pour le port obligatoire du masque sur tous ces marchés de plein air. Et c'était déjà le cas ce matin sur le marché du Forum à côté des Halles en centre-ville. Et puis, les opérations de dépistage gratuit se multiplient dans l'agglomération. Un nouveau centre va être installé à partir de lundi et pendant deux semaines à ce nom, place François Mitterrand. Il sera ouvert à toute la population, habitants ou de passage, tous les jours de la semaine, de 7h30 à 15h30 en mode piéton ou en mode drive, sauf le mercredi jour de marché. Et puis, dès demain, c'est à Lormont, sur le parking de l'espace culturel du Boisfleury, qu'un centre de dépistage gratuit pour piétons et automobilistes également va être ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 15h30, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Le Premier ministre l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Inter. Il n'y aura pas de gratuité générale des masques obligatoires pour les élèves des collèges et des lycées. Seules les personnes les plus vulnérables seront aidées. En revanche, certains départements ont prévu une dotation de masques gratuits pour les collégiens. C'est le cas de la Charente-Maritime, qui va distribuer un masque lavable réutilisable 50 fois à ses 30 000 collégiens d'ici la fin de la semaine. Et c'est aussi le cas en Gironde. Écoutez. Je constate que, alors que la rentrée approche et que tous les élèves devront être présents, l'État concernant les masques est absent et n'a pas de mots d'excuse. Donc, il faut bien que les collectivités locales prennent le relais. L'École de la République, c'est l'école de l'accès pour tous au savoir. Et aujourd'hui, ne pas munir les enfants de masques, c'est discriminer certains d'entre eux. Donc, le département de la Gironde dotera les 105 collèges de Gironde de masques dans la semaine de la rentrée, de manière à ce que tous les enfants, en collège public comme en collège privé, puissent éventuellement en disposer, si par cas ils l'ont oublié ou qu'ils n'en ont pas. Au total, 75 000 collégiens vont être ainsi dotés au travers des collèges, donc ils bénéficieront de cette dotation et qui sera remise aux principaux. Et puis, tous les adultes, sans exception, devront porter un masque à l'école. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, y compris donc les enseignants de maternelle. Une clarification par rapport aux interrogations des syndicats enseignants à ce sujet. Quant au protocole sanitaire dans son ensemble, il ressemblera dans ses grands principes à celui élaboré en juillet, le port du masque mis à part, mais des adaptations seront possibles en fonction de l'évolution de la situation, a simplement précisé le ministre. Enfin, il n'y aura pas de dérogation à la jauge maximale de 5 000 spectateurs dans les stades pour les départements classés rouges, a annoncé ce matin le Premier ministre. Cela concerne donc le stade Matmut et les matchs des Girondins de Bordeaux comme de l'Union Bordeaux-Bègle. On change de département en direction à présent le Pays Basque avec Pierre Sabatier de l'agence Sud-Ouest. Depuis Biarritz, il revient sur l'été dernier. Cette semaine, on vous propose de revenir sur l'actualité de la fin du mois d'août dernier. Il y a tout juste un an, c'est ici à Biarritz que les chefs d'État et de gouvernement des 7 plus grandes puissances mondiales se sont réunis pour le sommet du G7. La ville était alors ultra sécurisée, avec près de 10 000 forces de l'ordre mobilisées pour un week-end prolongé de relations diplomatiques multilatérales. On se souvient qu'Emmanuel Macron et Donald Trump avaient déjeuné en tête-à-tête à l'Hôtel du Palais avant l'ouverture du sommet, que le premier dîner s'était tenu au phare de Biarritz et que le lendemain, les conjoints des grands de ce monde avaient visité Espelette et Cambo. La côte basque était loin d'être saturée de touristes comme aujourd'hui, tant le territoire était verrouillé pour limiter les incidents. De ce point de vue d'ailleurs, l'événement fut une réussite, avec un contre-sommet maîtrisé à Andai et une manifestation anti-G7 Bonenfant à Bayonne. Un an après, que retenir de ce sommet pour le Pays basque ? Il y a eu les images d'un Biarritz ensoleillé et apaisé, reprise par tous les médias du monde. La reconnaissance d'un Pays basque terre d'accueil aussi. Mais qu'en est-il du rayonnement international dont devait bénéficier le territoire après ce passage en Mondiovision relayé par plus de 2 000 journalistes ? La gastronomie française a été encensée après les repas officiels mitonnés par André Rosier et Cédric Béchade notamment. Les produits du terroir et les savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine en matière économique et environnementale aussi. Aujourd'hui, malheureusement, l'explosion du Covid a jeté un voile provisoire, on l'espère, sur les espoirs de ses retombées. Il faudra patienter encore pour voir si l'économie du Pays basque bénéficiera d'une nouvelle clientèle internationale grâce au G7. En attendant, les touristes français ont trouvé leur repère cet été sur le littoral comme à l'intérieur des terres. Ils profitent des derniers jours de vacances avec une rentrée incertaine et des protocoles sanitaires encore flous. Au moins, pour ce dernier week-end du mois d'août, il sera plus facile de circuler sur la côte basque que l'an dernier. Encore un mot de sport. Les Girondins de Bordeaux vaudraient près de 90 millions d'euros selon l'Observatoire du Sport Business qui adressaient un classement des clubs français en fonction de leurs valeurs. Les Girondins se retrouveraient ainsi à la 7e place. En tête, bien sûr, Paris et ses 1,8 milliard d'euros. Et en queue de peloton, Nîmes avec 17 millions d'euros. Et puis par ailleurs, la Ligue nationale de rugby a annoncé aujourd'hui que pour cette saison de top 14, deux matchs seront décalés et programmés les vendredis et deux autres les dimanches soirs. On termine en musique avec le festival Musical Océan qui bat son plein à Lacanau depuis le 21 août. Il réunit des interprètes de renommée internationale, jeunes talents en devenir ou confirmés, pour une programmation musicale exigeante du classique au jazz. Vous pouvez encore en profiter avec deux nouveaux concerts programmés demain, mercredi et jeudi à 21h. Ces salles laissent cours. En attendant, je vous laisse apprécier avec un extrait du concert Migration donné hier. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada